Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les Changements du Destin de Zee Magique. Nihika va tenter de poignarder Prachi, le kidnappeur va de son côté décider d'exposer Akshay sur l'enlèvement de Kushi, Rambir va dire ouvertement à Nihika qu'il n'a aucun sentiment pour lui et il ne veut pas l'épouser, et Ashok va découvrir que le mariage de Akshay et Prachi est faux. Nous allons continuer dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Rambir était poignardé après avoir sauvé Prachi contre l'attaque de Rana, et Prachi prenait soin de lui. Au milieu de la nuit, Nihika se réveille en proie à la terreur. Elle ne peut imaginer sa vie sans Rambir et jure de faire partir Prachi. Pendant ce temps, Akshay tente de convaincre son frère Abbé que Prachi est spécial et qu'il ne peut pas la perdre. Dans la chambre de Rambir, Nihika arrive là et observe Prachi dormir paisiblement à côté de Rambir, consumée par la rage. Nihika se dit qu'elle doit éliminer Prachi pour toujours, sinon elle va lui voler son Rambir. Nihika se faufile dans la chambre de Kushi, où elle dort profondément. Aveuglée par la jalousie, elle s'empare d'un couteau et se dit qu'elle va se servir de Kushi pour séparer ses parents, car c'est à cause d'elle qu'ils se rapprochent. Nihika éteint les lumières et elle fait des bruits bizarres pour réveiller Kushi et la faire peur enfin qu'elle appelle sa mère. Alertée par les cris de Kushi, Prachi se précipite dans la chambre, ignorant le danger imminent. Nihika, cachée dans l'ombre, s'apprête à frapper, mais Prachi esquive le couteau, ne voyant pas le visage de la personne qui l'a attaquée. Elle commence à courir en appelant Rambir à l'aide, Rambir se réveille mais il a mal à ses blessures. Dès que Nihika était sur le point de poignarder Prachi, Akshay attrape sa main et la tire à l'intérieur d'une chambre. Prachi allume les lumières et regarde tout autour, elle ne voit personne, Rambir arrive là et demande à Prachi si elle va bien. Akshay de son côté confisque le couteau entre les mains de Nihika, cela le blesse à la main. Akshay crie sur elle pour ce qu'elle a failli faire, Nihika lui dit que Prachi est en train de voler son Rambir. Une dispute s'éclate et Akshay lève sa main pour la gifler, Prachi arrive là, elle leur demande pourquoi ils se battent. Prachi leur demande de se calmer, Rambir arrive là et voit la main de Akshay blessée. Il lui demande comment il s'est blessé, mais Prachi s'inquiète pour Rambir, qui a été blessé lors de son attaque par le bandit, et le ramène dans sa chambre. Prachi et Rambir rentrent dans la chambre après l'agitation. Kushi, assise sur le lit, interroge Prachi sur son absence. Prachi n'y est reparti et prétend être resté dans la cuisine. Rambir, toujours affaibli, exprime son envie de dormir avec Kushi. Kushi culpabilise Rambir pour l'éloignement de Prachi. Rambir la rassure et lui avoue avoir peur de dormir seul, il lui demande de le tenir compagnie. Kushi accepte et s'allonge à ses côtés. Après que Kushi se soit endormi, Rambir confie à Prachi avoir fait un cauchemar où Prachi était attaqué, Prachi lui raconte tout ce qui vient de se passer, comment une personne masquée a tenté de la tuer. De son côté, Akshay est tourmenté par l'incident avec Nihika. Il craint qu'elle ne tue Prachi et s'inquiète de sa santé mentale. Il refuse de relater cela à tout le monde, cela pourrait gâcher les quelques espoirs du mariage entre Rambir et sa sœur, si Rambir découvre que Nihika a tenté d'assassiner Prachi. Son frère Abbé suggère de l'envoyer à l'étranger, mais Akshay refuse, craignant que cela ne fasse qu'empirer les choses. Akshay reçoit ensuite un appel d'un criminel qui menace de révéler la vérité à Rambir et Prachi si Akshay ne l'aide pas à s'évader. Akshay, furieux, met fin à l'appel et se demande comment il va gérer cette situation. De retour dans la chambre, Prachi et Rambir discutent de la nuit agitée. Rambir avoue avoir vu du sang sur la main d'Akshay, mais refuse de croire qu'il est capable de blesser Prachi. Il soupçonne alors Nihika. Nihika de son côté, paniquée, se réfugie chez sa tante. Elle lui confie son désespoir de ne pas pouvoir être avec Rambir à cause d'Akshay, sa tante lui promet de l'aider à se marier avec Rambir. Le matin, un petit déjeuner tendu réunit la famille. Akshay et Rambir se confrontent sur l'incident de la veille, mais monsieur. Tendon calme la situation en les rappelant à l'ordre. Prachi s'inquiète pour l'état de Rambir et l'invite à déjeuner. Soudainement Palavi et Dadi arrivent, enthousiastes de retrouver Kushi. Elles la serrent dans leurs bras et expriment leur soulagement de la voir saine et sauve. Palavi décide ensuite de partir avec Rambir et Kushi, disant que son fils a été cruellement accusé d'avoir kidnappé sa propre fille. Akshay s'agenouille devant Kushi et la supplie de ne pas partir avec Palavi. Il se présente comme son « bon père » et joue sur ses sentiments pour la manipuler mais Palavi l'emmène dans une pièce pour lui parler. Palavi, déterminé à emmener Kushi, lui propose une excursion au parc aquatique et au jardin. Kushi, ravi, accepte immédiatement. Dida désapprouve la stratégie de Palavi de soudoyer Kushi, mais Palavi la rassure en disant que tout est permis en famille. De l'autre côté dans une chambre, Prachi présente ses excuses à Rambir pour l'avoir accusé publiquement d'être responsable de l'enlèvement de Kushi. Rambir, bien qu'il comprenne sa réaction, n'apprécie pas d'être blâmé. Il lui propose son aide pour s'habiller, et un moment de tension s'installe entre eux. La tante de l'autre côté tente de convaincre Mihika que si Kushi reste, Rambir restera également. Mihika part aussi essayer de convaincre Kushi de rester avec eux, elle promet de gâter Kushi et de l'emmener à des fêtes. Kushi, ravi, se montre hésitante mais la tante est optimiste. Rambir et Prachi de leur côté partagent un moment tendre. Rambir taquine Prachi sur son calme inhabituel et lui avoue qu'il lui manquerait s'il partait. Prachi, gênée, tente de changer de sujet, mais Rambir insiste pour savoir si elle ressent la même chose. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle est interrompue par la pluie. Rambir remarque Akshay qui les observe et se souvient de l'attaque de Prachi et du sang sur sa main. Rambir confronte Akshay, l'accusant de l'espionner, il le blâme pour l'enlèvement de Kushi et l'attaque de Prachi. Il promet de révéler la vérité à la famille et de récupérer sa famille. Akshay lance un défi à Rambir, les invitant tous les deux à attendre et voir ce qui se passe. Manprit et Monsieur, tendons de leur côté discutent de la situation tendue. Ils s'inquiètent des conflits entre Akshay et Rambir et de leur impact sur Kushi. Prachi arrive avec du thé pour la tante, qui refuse de le boire. Nihika blâme Akshay pour les problèmes de la famille, tandis que Monsieur. Tandon rappelle à tout le monde que les deux hommes aiment Kushi. Kushi arrive et annonce sa décision de rester avec Palavi et la grand-mère de Rambir pendant quelques jours. Grand-mère, désignée par Monsieur. Tandon pour prendre la décision finale, approuve cela, et Kushi s'empresse de faire ses valises. Palavi encourage Rambir à faire ses valises également, Prachi, qui ne veut pas qu'il parte, l'arrête. Akshay intervient, provoquant une nouvelle dispute entre lui et Rambir, grand-mère intervient pour calmer la situation et rappelle que c'est Prachi qui a empêché Rambir de partir. Dida explique que Rambir est resté à cause de Prachi. Elle rappelle que Prachi l'a déjà empêché de partir et que Mihika le souhaite également. Palavi est confuse par les intentions contradictoires d'Akshay et Mihika. Manprit et Monsieur. Tandon tente de calmer la situation, mais Akshay accuse son père de favoriser Prachi au détriment de son propre fils. La tante intervient pour défendre Akshay, rappelant ses erreurs passées mais soulignant qu'il n'est pas une mauvaise personne. Elle insiste sur le fait qu'Akshay a beaucoup sacrifié pour Prachi et mérite d'être traité avec respect. Kushi arrive avec sa valise, prête à partir, elle embrasse tout le monde, y compris Rambir. Prachi lui demande de l'appeler tous les jours et de ne pas être en être une mauvaise fille là-bas. Après le départ de Kushi avec Palavi et la grand-mère de Rambir, Rambir reçoit un appel de l'inspecteur l'informant que le criminel veut avouer qu'il avait engagé pour kidnapper Kushi. Déterminé à découvrir la vérité, il quitte la maison malgré les objections de M. Tandon, Akshay de son côté, ivre, se lamente sur son sort. Il se sent menacé par Rambir et jaloux de l'attention que Prachi lui porte. Manprit et sa tante tentent de le raisonner, mais ils les repoussent, les accusant de l'abandonner. Manprit, déçu par son comportement, le quitte. Sa tante se demande ce qu'elle doit faire pour Akshay, sa réputation est en train de se détruire. Elle lui dit ensuite que Rambir vient de partir après avoir reçu l'appel de l'inspecteur, qui lui a dit que le criminel veut avouer la vérité, Akshay se lève et part vite. Miika de son côté, anxieux, trouve sa tante et lui demande si Rambir est resté. Sa tante confirme, mais Miika craint qu'il ne s'éloigne d'elle. La tante la rassure en lui disant que ces choses prennent du temps et qu'elle ne doit pas se précipiter. Miika, frustrée par la situation, décide de prendre les choses en main, affirmant qu'elle ne se laissera plus marcher dessus. Ishakka impuissante, prie pour le bonheur de ses enfants. Après ça, Miika confronte Prachy à propos de ses sentiments pour Rambir. Elle accuse Prachy de se rapprocher de son fiancé et de ne pas respecter leur relation. Prachy nie les accusations de Miika, mais Miika reste troublé par son comportement. De son côté, Rambir réfléchit à l'agression de Prachy. Il est convaincu qu'Akshay n'est pas responsable et se sent déterminé à découvrir la vérité. Miika réitère son avertissement à Prachy de rester loin de Rambir. Elle est furieuse et déterminée à protéger son mariage. Après ça, Prachy reçoit un appel de Rambir qui lui demande de le rejoindre. Prachy arrive là, il la remercie de l'avoir convaincue de rester et lui a même offert des fleurs. Prachy est heureux, mais elle est également inquiète. Pendant leur promenade, Rambir remarque que Prachy semble mal allé. Il la taquine gentiment, mais elle devient de plus en plus nerveux. Il s'arrête pour acheter des ballons pour Kushi, et une personne leur offre sa bénédiction. La personne prie pour que Prachy reste mariée, ce qui laisse Prachy et Rambir troublés. Prachy et Rambir se rendent ensuite au poste de police pour rencontrer Rana, le ravisseur de Kushi. Au poste de police, Akshay arrive avant eux et tente de voir Rana en premier. Il se présente comme un ami et promet de le faire libérer et de lui donner de l'argent s'il garde le silence sur son implication dans l'enlèvement. Rana refuse d'écouter Akshay, il dit qu'il va dire toute la vérité à Rambir en échange de l'argent et de la liberté. Pendant que les deux discutaient, Rambir et Prachy arrivent au poste et on leur dit qu'il y a déjà quelqu'un avec Rana. Akshay apprend que Rambir et Prachy sont arrivés, ils se cachent. Rambir arrive là où se trouve Rana, il lui demande qui est la personne qui avait commandé cet enlèvement. Rana lui dit que cette personne s'appelle Raka, Akshay se sent soulagé dans sa cachette. Il se souvient avoir convaincu Rana de le cacher, en échange du double du montant convenu et sa liberté. Akshay vient ensuite là, faisant semblant d'être arrivé tout à l'heure, et il fait semblant de demander qui était derrière ce kidnapping. Après ça, Rambir et Prachy quittent le poste de police, Rambir est convaincu que Rana ment. Akshay vient aussi dehors après avoir assuré à Rana qu'il tiendra sa promesse. Rambir lui dit qu'il est sûr qu'il a corrompu Rana, mais Akshay lui dit qu'il n'a aucune preuve contre lui. Akshay demande ensuite à Prachy de rentrer avec elle, Rambir dit que Akshay est trop lent quand il conduit, Prachy va arriver très tard à la maison. Les deux se disputent, Prachy leur demande d'arrêter ses enfantillages, elle décide d'aller à taxi, elle ne montera pas dans leur voiture. Akshay dit à Rambir qu'ils vont maintenant faire une course pour voir qui conduit vite, car il vient de le sous-estimer. Les deux démarrent leur voiture, Akshay accélère mais Rambir arrête la voiture. Prachy lui demande s'il veut perdre leur défi, Rambir lui dit qu'il voulait juste qu'Akshay s'en aille, il lui demande de monter, Prachy accepte de rentrer avec lui. De retour à la maison, Akshay appelle Prachy et Rambir pour se vanter de sa victoire. Rambir arrive juste après lui et félicite Akshay pour sa victoire, mais souligne que Prachy a choisi de rester avec lui dans sa voiture. Il lui dit également qu'il veut le bonheur de Prachy, même si cela signifie qu'elle n'est pas avec lui. Mihika, qui a entendu la conversation, est bouleversée par les aveux de Rambir. Elle pense qu'il est amoureux de Prachy et qu'il ne reviendra jamais vers elle. Akshay, quant à lui, est déterminé à reconquérir Prachy. Il est convaincu qu'elle finira par revenir vers lui, malgré les sentiments de Rambir. Mihika se confie à Divya sur ses sentiments pour Rambir. Elle est dévastée par ses aveux d'amour pour Prachy et craint de le perdre pour toujours. Divya tente de la consoler et lui suggère de se débarrasser de Prachy pour avoir une chance avec Rambir. Akshay rend visite à Prachy dans sa chambre. Il est conscient qu'elle ne l'aime pas, mais il espère toujours qu'un jour elle l'aimera en retour. Il lui annonce qu'il a organisé l'admission de Kushi dans une nouvelle école pour le lendemain. Prachy appelle Rambir pour lui demander conseil sur les deux écoles qu'elle envisage pour Kushi. Rambir propose de venir la voir en personne pour discuter de la question. Mihika observe Rambir et Prachy se parler et interagir. Elle est rongée par la jalousie et le chagrin, et son ressentiment envers Prachy grandit. Rambir se rend dans la chambre de Prachy et il discute des options d'école pour Kushi. L'atmosphère est tendue et pleine d'émotions non exprimées. Rambir avoue à Prachy qu'elle lui manque, ce qui la touche profondément. Il s'en va de là, Prachy avoue aussi ses sentiments après le départ de Rambir, en disant qu'il lui manque aussi énormément. Mihika entend la confession de Rambir et Prachy, et sa colère s'intensifie. Elle se sent trahi et exclut de la relation entre Rambir et Prachy. Prachy essaie de fermer la porte à cause au balcon à cause du vent, Rambir vient là et lui avoue son amour. Prachy lui qu'elle l'avait aimé mais Rambir lui dit qu'elle l'aime toujours, il veut passer chaque instant de sa vie avec elle. Prachy et Rambir partagent un moment romantique sur le balcon. Rambir exprime ses sentiments profonds pour Prachy et lui demande de l'aimer en retour. Il lui promet de toujours être là pour elle et de la soutenir dans tout ce qu'elle entreprend. Prachy est émue par ces paroles, mais elle est hésitante à cause de son mariage avec Akshay. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Achok. Achok est choqué de les voir si proches et se retire maladroitement. Mihika, en proie à l'insécurité et à la jalousie, confronte Rambir sur ses sentiments pour Prachy. Elle lui demande s'il l'aime et s'il la quittera pour elle. Rambir est honnête avec Mihika et lui dit qu'il n'a jamais eu de sentiments amoureux pour elle. Il lui explique que leur mariage n'était qu'un arrangement pour aider leur famille respective, il avoue qu'il aime juste Prachy. Prachy aussi l'aime, son mariage avec Akshay est aussi faux. Mihika est dévastée par la confession de Rambir. Elle se sent trahi et abandonnée. Elle pleure en silence tandis que Rambir la quitte pour aller chercher de l'eau. Akshay se confie à Abbé sur ses insécurités concernant son mariage avec Prachy. Il craint qu'elle ne s'éloigne de lui et se sent menacée par la présence de Rambir dans sa vie. Abbé lui suggère de faire valoir ses droits d'époux et de menacer Prachy par la loi si nécessaire. Ashok, qui a espionné leur conversation, est choqué d'apprendre que le mariage d'Akshay et Prachy n'est qu'un accord et non un véritable mariage. Ishaka surprend Ashok, elle est étonnée d'entendre qu'il a appris la vérité. Ashok dit qu'il a toujours considéré Prachy comme sa propre fille, il ne peut pas supporter de la voir malheureuse, il décide de la libérer de ce faux mariage. Ishaka, la sœur d'Ashok, le calme et lui conseille de garder le silence pour le bien de la famille. Elle craint que si la vérité sur le mariage est révélée, cela ne détruise leur foyer. Après ça, Prachy vient à Ashok et le trouve bouleversé. Prachy lui demande ce qu'il y a, Ashok lui dit qu'il est inquiet, la maison sera sans vie si elle s'en allait. Prachy le rassure sur son bien-être et lui promet qu'elle ne quittera pas la maison. Ashok lui donne sa bénédiction et exprime son affection pour elle. Le matin Kouchi rentre à la maison après avoir passé une journée avec Palavi. Elle est heureuse et pleine d'énergie, ce qui ravit Ashok et Manprit. Ashok tente de se rapprocher d'elle, mais elle lui fait remarquer que sa mère lui a manqué pendant son absence. Ashok lui dit que sa mère est avec sa personne préférée Rambir, quand elle est avec lui, personne ne lui manque. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Rambir et Prachy se rapprochent de plus en plus et Rambir est honnête sur son amour ? Qu'est-ce que Akshay et Mika vont faire ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501